Bonsoir à tout le monde, merci aux organisateurs de cette soirée de m'avoir laissé intervenir ce soir. Je vais vous présenter ce qu'est la musicothérapie, peut-être que tout le monde ne connaît pas ce métier, c'est un jeune métier, une gériatrie. Alors un sommaire de ce que je vais vous proposer ce soir. D'abord dans un premier temps je vais me présenter, je vais vous dire où j'ai été formé et ce que je vais vous proposer ce soir. Qu'est-ce que la musicothérapie sur le plan général et sur le plan du secteur gériatrique ? On va essayer de voir les complémentarités et les distinctions entre votre formation de psychomotricien et la mienne dans le musicothérapeute. Je vous présenterai un exemple clinique parce que le temps ne me laissera pas le temps, je vais en faire deux ou trois et puis je conclurai. Alors je me présente, je m'appelle Denis Baudran, je suis musicothérapeute. J'ai donc été formé à l'université Paul-Valéry de Montpellier, j'ai donc un diplôme universitaire de musicothérapie qui se déroule en trois ans. On a deux ans de théorie pure, on fait 55 ans entre la musique et la psycho. On a la troisième année un stage de six mois effectué en institution et au sortir de ce stage un mémoire de 100 pages à écrire. Voilà pour la formation. Donc je travaille aujourd'hui à la fondation Le Paul-Bellan de Sept-Euil en collaboration avec Séverine Michel que vous devez tous connaître je pense. Donc c'est une maison de retraite et un foyer d'accueil médicalisé. C'est-à-dire qu'on a une femme qui comporte 60 lits, adulte psychiatrique, et un EHPAD qui est divisé en deux secteurs. Un secteur de gériatrie normale entre guillemets et un secteur fermé pour tout démence, Alzheimer et apparenté. Alors une petite photo, un peu pixelisée je m'excuse, mais de la résidence, juste pour vous mettre, donc c'est dans les Yvelines, c'est pas du tout dans Paris. Donc qu'est-ce que la musicothérapie ? Sur un plan général, alors ça c'est une définition de l'association québécoise de musicothérapie qui est nos grands pontes on va dire dans le domaine, c'est les Québécois. Donc c'est l'utilisation de toutes les compétentes de la musique, à savoir jeux musicals, écoutes musicals, chants, tout ce qu'on peut faire avec de la musique, dans un but thérapeutique, dans un but de mieux-être, d'apporter quelque chose de positif à la personne. On prend appui sur le non-verbal, on part toujours du musical, du monde sonore, et on fait appel à la sensibilité et à la créativité de la personne. C'est la base de notre travail. La musicothérapie résulte donc de l'interaction entre le patient, le musicothérapeute et le monde musical, le monde sonore. Alors au niveau de la gériatrie, ça c'était une définition générale, maintenant plus spécifique pour la gériatrie. Donc c'est une approche thérapeutique qui est basée vraiment sur ce qui se classe sur les potentialités restantes de la personne âgée. On travaille sur ce que la personne est encore capable de faire et non sur ses déficits. Ce qui nous permet de redonner un statut de personne à part entière et de maintenir son identité à cette personne, lui prouver qu'elle est encore capable de faire des choses. On utilise le son et la musique, ce qui permet d'offrir à la personne âgée une mise en relation par la voix non-verbale et ce qui permet à cette personne âgée d'identifier, de donner du sens à ses réactions affectives et émotionnelles. Alors on a trois directives de travail différentes. On a ce qu'on appelle l'actif, le réceptif et la relaxation sous induction musicale. Alors je vais brièvement vous développer chacune. Donc ce qu'on appelle la musicothérapie active, là c'est faire de la musique avec les patients. Donc on va mettre en place un jeu musical entre le musicothérapeute et le patient. On va utiliser le sonore, ce qui va se passer musicalement parlant entre nous, comme mode de communication. Et on va alors pouvoir travailler plusieurs aspects thérapeutiques, tels que, par exemple, alors l'orientation à droite, à gauche, devant, derrière, gauche, droite, par exemple. On va travailler la gestuelle et le toucher, par exemple, on va taper sur une percussion avec la paume de la main, avec ses toits, sur un clavier, savoir identifier l'ensemble des doigts, index majeur, etc. On peut utiliser également une maillotche, une baguette, je précise. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé déjà si c'était qu'une maillotche. L'identité de la personne est également travaillée parce que c'est je joue, c'est moi qui joue, je crée, je fais de la musique. L'activité intellectuelle à partir du tempo, on va compter, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la mélodie, on va essayer de retenir des choses. Donc on va arriver à la mémoire à court terme, par limitation dans le jeu, je propose quelque chose, vous allez essayer de me répondre. Vous allez me proposer quelque chose, je vais vous répondre, mémoire immédiate. Et la mémoire à long et moyen terme, le moyen terme sur les séances précédentes, on va revenir toujours en arrière, en essayant de se remémorer ce qui s'est passé les semaines d'avant. Et celle à long terme, je l'utilise plutôt avec des gens qui ont déjà eu une pratique musicale. On ne le voit pas tous les jours, mais certaines fois, des anciens musiciens, on arrive à retrouver certains acquis pour cette personne. Donc le réceptif maintenant, alors le réceptif c'est de l'écoute. On va écouter de la musique ensemble, on va écouter différents morceaux, différentes chansons et on va en discuter. On va verbaliser son ressenti par rapport aux différentes écoutes et on va constater que c'est souvent enrichi par l'émotion qui a été induite par le morceau entendu. Alors on va travailler la mobilisation de l'écoute, on va prendre le temps de s'asseoir et d'écouter de la musique. On va travailler l'expression de son ressenti et de ses émotions, c'est pas forcément facile. On peut dire j'aime ou j'aime pas, mais pourquoi j'aime ou pourquoi j'aime pas, ça c'est plus intéressant. On va travailler forcément, on va développer la communication, la socialisation, la convivialité, que ce soit en relation duelle avec le thérapeute ou en groupe, s'il y a d'autres personnes. Et on va travailler, en gériatrie c'est ce qui est très important, la mémoire, autour des textes de chansons. Et on va essayer de verbaliser, c'est pas toujours le cas, un souvenir associé, pourquoi pas. Une chanson va me remémorer un moment, un événement, une personne, je sais pas, une évoque. Voilà. Donc la relation sous induction musicale, le principe, on utilise ce qu'on appelle la bande en U. Alors la bande en U, vous imaginez un U, vous partez d'un symphonique complet et vous baissez progressivement. Quintet, quartet, trio, duo, instrument solo, toujours le même instrument directeur. Si on a un solo piano, il faut qu'il y ait un piano sur tous les instruments. Si on a un violon pareil, même principe, même tonalité. Et on baisse l'intensité, le volume, au fur et à mesure des morceaux. On arrive en bas du U, de l'abondant U, on observe ce qui se passe. Si la personne s'est endormie, j'arrête la séance de relaxation, j'estime avoir réussi ma séance de relaxation. Si c'est pas le cas, on remonte à l'inverse. Toujours, on s'arrête en plus bas que de là, on est parti. En général, on s'arrête sur le quintet. Mais on garde le même instrument, même tonalité, etc. Donc ces trois directives de travail-là sont basées... La base de ce travail-là, c'est le plaisir. Ouais, je m'éloigne. Le plaisir, c'est la base de notre travail. Et ce plaisir est placé dans un cadre, dans un cadre thérapeutique précis. Donc je travaille en cycle de trois semaines. C'est-à-dire qu'on va se voir une fois par semaine, à jour fixe, heure fixe et lieu fixe. Ça, c'est très important. Afin de travailler le spatio-temporel pour des personnes démentes, c'est indispensable. On va faire pour le mieux, afin que les objets soient toujours placés au même endroit, à savoir les instruments de musique sur la table, mais également la table en elle-même, le poste, la déco de la salle. Essayer de faire que ce soit toutes les séances, en début de séance, la même chose. Pour poser vraiment le repère. La durée de la séance est aléatoire. Il y a certaines séances qui peuvent durer dix minutes, suivant la personne. Je me limite à une heure maximum, ce qui est déjà énorme, surtout en gériatrie. Tout refus est accepté et pris en compte par le musicothérapeute. C'est-à-dire que je pars du principe qu'on a tous le droit d'avoir un jour sans, d'avoir envie de rien faire ce jour-là. Donc à partir du moment où ça ne se renouvelle pas trois fois de filet, c'est accepté et pris en compte par le musicothérapeute. Pourquoi trois ? Parce que cycle de trois séances. C'est pour moi le premier élément indicateur de l'investissement de la personne dans la prise en charge en musicothérapie. Un refus, c'est quand même quelque chose d'important. Et s'il se réitère, ça n'a peut-être pas le coup de continuer. Ça arrive très rarement, mais c'est arrivé. Le développement de la science, lui aussi, est cadré. On commence toujours la séance en présentant la date. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2010. Il est telle heure et nous allons ensemble chanter, faire de la musique, écouter de la musique, toujours resituée. Ensuite, pendant la séance, on peut moduler suivant l'état de la personne, suivant les objectifs thérapeutiques, suivant ce qui peut se passer pendant la séance. En fin de séance, je demande toujours à la personne d'exprimer son ressenti sur les différentes activités, que ce soit un actif ou un réceptif, c'est pareil. Les morceaux entendus, est-ce que c'était assez fort, est-ce que c'était pas assez fort. Et je prends en compte également une demande éventuelle pour une séance d'après, d'entendre tel chanteur, telle chanteuse, ou d'aller travailler autour de tel instrument de musique, par exemple. En fin de séance, les résidents qui peuvent réintégrer leur unité seuls, à ce moment-là, je les laisse partir. Si c'est pas le cas, je les raccompagne, et une fois qu'ils sont arrivés sur leur unité, toujours, je leur redis l'activité qui va y avoir après. C'est bientôt l'heure de manger, bientôt l'heure de goûter, toujours. Remettre dans le temps, très important. Ce rituel thérapeutique est sécurisant de par sa répétition, de par les repères spatio-temporels qui vont émerger de ça, et l'apprentissage implicite du contexte de la prise en charge. La personne va pouvoir anticiper comment se passe une séance de musicothérapie. Donc ce travail autour du plaisir, placé dans un cadre thérapeutique bien précis, me permet de mettre en place dans un premier temps, toujours sur le cycle 1 et le cycle 2, cette fameuse relation de confiance indispensable à tout travail thérapeutique avec une personne âgée. Ou même avec toute personne. Alors, une petite photo du lieu dans lequel se place ce câble thérapeutique au sein de la Fondation Bélan. Donc la première photo, une vue de la salle générale, donc une table, des instruments de musique, dans le fond, vous voyez ici au mur, le poste, enfin l'ordinateur qui me permet de diffuser la musique, les différents instruments, et tout le monde, enfin quand c'est en groupe, on s'installe autour de cette table. Alors, les complémentarités et les distinctions qu'on peut observer entre la musicothérapie et la psychomotricité. En point commun, nous avons, vous et moi, un cadre thérapeutique. On effectue des observations, des évaluations, vous et moi. Un retour est fait au patient avec adhésion au projet thérapeutique, toujours. Je vous parlais tout à l'heure du bilan psychomédical qu'on passe en première séance. Donc, avec un retour fait au patient tout de suite. Et mise en place d'objectifs thérapeutiques. Et on réévalue nos objectifs au fur et à mesure de la prise en charge. Ça, on fait les différences. Ensuite, ça va être la méthode, ça va être l'application, ça va être la fréquence des réévaluations. Moi, c'est toutes les trois semaines, vous, je ne sais pas, ça peut... Le sonore est utilisé comme support d'une médiation en psychomotricité, et non comme outil principal en ce qui me concerne. Et on n'a pas les mêmes outils et on n'a pas les mêmes grilles d'évaluation. Alors, je vais vous présenter nos outils à nous. Alors, je vais vous parler du bilan psychomusical. C'est la base de tout travail en musicothérapie. On n'a pas de chance. Ça fait partie, c'est un rythme régulier. Donc, on passe toujours un bilan psychomusical en début de prise en charge. Ce qui permet d'expliquer aux patients ce qu'est la musicothérapie, de découvrir ses goûts et ses antécédents musicaux. Je vais le développer, je vais rentrer dans les détails après. observer son application dans le monde sonore. Et en fin de ce bilan, ça va me permettre à moi, musicothérapeute, de définir un cadre thérapeutique et quel mode de prise en charge je vais travailler avec cette personne, que ce soit de l'actif, du réceptif, de la relaxation, en individuel ou en groupe. C'est au sortir de ce bilan que je sais qu'est-ce qu'on va travailler avec le patient. Donc, ça c'est le bilan réceptif. Le bilan réceptif, je vais vous le faire rapidement. C'est divisé en deux. Une phase d'écoute, une phase d'entretien, quand la personne peut parler. L'entretien, aimez-vous la musique ? Oui, non. Si oui, quel style de musique vous aimez ? Est-ce que vous avez une préférence ? Est-ce qu'il y avait des musiciens dans votre famille ? C'est très important pour nous de savoir si on avait une maman pianiste. Ça va faire écho peut-être à la personne. On va travailler peut-être autour du piano. Est-ce qu'il y avait des frères, sœurs, musiciens, etc. Est-ce qu'il y a un instrument que vous préférez ? Un que vous n'aimez pas du tout. Là, j'ai un petit item où je vais présenter la musicothérapie, ce qu'est le métier et ce que je vais proposer à cette personne. Ensuite, vous faites de la musique, vous, à titre personnel. Quel instrument ? Est-ce que vous avez dans votre chambre encore aujourd'hui un poste, une télé, quelque chose qui va vous permettre d'entendre de la musique ? Et il y a un tout petit item autour de la musique classique pour savoir si la personne aime le classique. Si oui, est-ce qu'elle peut me citer un compositeur ? Sinon, je vais en citer quelques-uns des plus connus, Mozart, Beethoven, Chopin, etc. pour voir comment la personne va réagir. Ensuite, on va passer à la phase d'écoute. Alors ça, c'est donc le bilan psychomusical réceptif qui est basé sur le test du Rorschach, que je pense que vous devez connaître, qui a été mis par le docteur Verdo Payes autour de la musique. C'est-à-dire qu'en premier, on a une oeuvre descriptive, où là, on a mis le printemps de Vivaldi, ce qui va nous permettre d'entendre un orchestre, avec des violons principalement, une oeuvre assez connue, une oeuvre facile d'accès pour une première écoute. La deuxième oeuvre, une oeuvre un peu plus difficile, pesante et traduisante l'inquiétude, c'est la BO d'Orange Mécanique. C'est plus difficile. Ça reste un orchestre symphonique. Maintenant, c'est plus lourd, c'est plus compliqué à entendre. Je précise toujours au résident qu'est-ce qu'il y a un morceau qu'il n'aime pas, il me le dit simplement et je passe au suivant. L'objectif étant d'écouter tous les styles de musique lors de la première séance pour pouvoir ensuite que moi je puisse diriger le travail autour de ce qu'il aime principalement. Le morceau suivant après la BO d'Orange Mécanique, on va mettre quelque chose d'un peu plus facile, surtout pour les personnes âgées. Là, c'est un morceau de verchurène, un morceau d'accordéon. En général, ça passe plutôt pas mal, surtout en gériatrie. Le morceau qui suit, c'est un morceau de jazz. L'asset est assez difficile. En général, je l'ai prévié avant, c'est de la musique contemporaine. C'est Pierre-Henri qui s'est amusé à enregistrer une minute de grancement de porte. Donc, c'est pas évident. Maintenant, en psychiatrie, c'est assez intéressant, votre patron en gériatrie. Le morceau suivant, c'est Nora Jones, une guitare, un piano, une voix de femme. Le morceau suivant, musique orientale. Alors là, j'ai essayé de cibler sur quelque chose qui touche la personne âgée plus que de la musique indienne ou autre, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas forcément les moyens de voyager qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, je leur ai mis un morceau de Manichao, surtout en espagnol. L'objectif étant de voir s'ils reconnaissent la langue. Ça va vous parler un peu du soleil, des voyages éventuels. Et le dernier morceau, un morceau facile, le lac des signes de Jeff Koski. On revient sur le symphonique comme au départ. Alors, à quoi ça sert tout ça ? Toutes les réponses, toutes les verbalisations qui m'ont été dites en sortir de ces écoutes sont classées selon ce protocole. Est-ce que c'était des réponses sensorielles où on était dans l'olfatif, dans le gustatif ? Est-ce qu'on était dans le sénesthésique, une sensation évoquée ? Est-ce qu'on a eu des réponses motrices ? Par exemple, une personne qui me dit j'ai eu envie de danser ou est-ce qu'elle a réellement dansé ? Une réponse sensorielle simple, visuelle simple. J'ai vu, je ne sais pas, un arbre, une voiture. Un visuel complexe avec une scène, la voiture, rentrer dans le garage, etc. Est-ce qu'on a eu une impression esthétique, un jugement de valeur ? Une réponse affective pure ? Une réponse souvenir ? Ça arrive régulièrement. Une intellectualisation ? Il y en a beaucoup qui restent dans l'intellectualisation. « Tiens, c'est le lac des signes de Tchewkowski, j'ai reconnu le morceau. » Ça, il y a un morceau, c'est un gain-tête, etc. Il y en a quand même pas mal. Un item, là, je ne suis pas trop d'accord par le terme. Maintenant, c'est un test qui était déjà fait, qui est validé. Ça s'appelle « banalité ». Moi, j'aurais mis « autre ». C'est ce qu'on ne peut pas classer dans les items au-dessus. Et ensuite, on va dresser ce qu'on appelle le psychogramme de réceptivité. On abscisse les morceaux entendus. On leur donne le type de réponses qui m'ont été données. Et ça va me permettre d'analyser la verbalisation, comment la personne verbalise son ressenti par rapport aux différentes écoutes. On va passer au test actif, que je passe en même temps. C'est-à-dire que pendant les 10 écoutes, les instruments de musique sont sur la table et les personnes peuvent, s'ils le souhaitent, accompagner les morceaux, que ce soit en chantant ou en jouant avec les instruments de musique. Ce qui me permet de passer deux tests en un. Et pour les personnes âgées, c'est intéressant parce qu'il ne faut pas que ça s'étale trop dans le temps. Donc, le bilan actif est divisé en deux. On a les paramètres cliniques et les paramètres musicaux qui sont pris en compte. Est-ce que la personne... Donc là, on est dans le jouer, faire de la musique. Le rapport de la personne à l'instrument. Est-ce que l'instrument a été remis en place ? Quel contact d'un corps-instrument a-t-il eu lieu ? Est-ce qu'il en a apprivoisé un plus qu'un autre ? Quelle force a été mise sur l'instrument ? Est-ce que la personne a été inhibée par un gros instrument ? Au niveau de la gestuelle, j'observe la mimique, la concentration, l'attitude globale, l'occupation de l'espace, la latéralité, l'indépendance, la coordination au niveau des membres supérieurs, surtout. Les défenses, est-ce qu'elle était active, inhibée, opposée ? Est-ce qu'elle a mis à distance un instrument ? Est-ce qu'il y a une réticence ? Au niveau du discours, rationalisation, jugement de valeur. Toujours un thème autre, parce qu'il peut y avoir autre chose. Toujours. L'humeur, les affects, les sentiments, l'émotion et l'humeur général. Au niveau de la relation à l'autre, en l'occurrence moi, est-ce qu'il y a eu des jeux de regards ? Est-ce qu'il y a un geste qui m'a été adressé ? Est-ce que j'ai été interpellé ? Est-ce qu'il y a eu un mouvement de séduction ? Est-ce que la personne était complètement indifférente ? Ou encore autre chose. Ça, c'est les paramètres cliniques. On passe aux paramètres musicaux. Vous avez sur la gauche l'instrumentarium, c'est-à-dire tous les instruments que j'utilise sur ce bilan, et puis par la suite sur les séances. Dans quel ordre ils ont été utilisés ? Combien de fois ? Est-ce qu'il y a eu une exploration élémentaire ou est-ce que la personne a joué tout de suite ? Est-ce qu'une pulsation est apparue ? Au niveau rythmique, est-ce qu'on était dans le 1, 2, 3, 4, ou dans le 1 et 2 et 3 et 4 ? Est-ce qu'au niveau de la structure, on a eu quelque chose d'élaboré ? Avec croche, double croche, ou que des noirs ? Ou au niveau mélodique, est-ce qu'on a eu do, ré, mi, fa, sol, la, si, do ? Ou alors do, do, sol, sol, la, la, sol, qui n'est pas la même chose. Ça, je ne le passe pas en gériatrie, parce que j'utilise ça, c'est la même chose. Normalement, quand on a que le bilan actif, on n'a que 4 écoutes. Un extrait mélodique, harmonique, électro-acoustique et rythmique. Étant donné que je l'intègre au bilan précédent, je ne passe pas cette partie. C'est la même chose, sauf que c'est divisé en 4 suivant l'écoute. Une phase sans musique et une phase avec musique, écoute. Donc après, je vais vous montrer maintenant les grilles de suivi que j'utilise moi. Une fois qu'on a passé ce bilan, je mets en place un suivi sur 3 séances, toujours en accord avec la personne. Donc le nom, le cycle, où est-ce qu'on en est, la date, l'heure, la présence de la personne sur le plan général. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel instrument a été utilisé ? Ça, c'est en actif. Rhythmique, mélodique, jeu musicaux. Ça, je passe rapidement. Le réceptif, c'est pareil. La relaxation, c'est pareil. Je vais vous montrer un petit exemple clinique du prix en charge en musicothérapie. Donc je vais vous parler d'une dame qu'on va avoir appelée Madame M, qui m'a été présentée par les médecins et par l'équipe soignante, l'équipe pluridisciplinaire, comme une dame avec d'importantes difficultés de communication, délégorée, une incohérence dans son discours. Elle alterne la somnolence et les phases de déambulation. Elle est adhésive. C'est ce que m'ont présenté les équipes au départ. Elle cherche le contact corporel avec agrippement de la main, tentative de s'embrasser. Et c'est une dame, par contre, qui chantonne si elle est stimulée. Alors, l'anamdès de cette dame, c'est une dame qui a 89 ans, qui a un Alzheimer sévère très avancé. Par exemple, au niveau du MMS, la psychologue ne peut pas le passer. L'EGP, le bilan aux yeux, ou tout psychomoteur, passé par Séverine, donne un 19 sur 102. Elle l'a passé le 2 février de cette année. Donc moi, j'ai passé avec cette dame un bilan psychomusical réceptif. Le 11 mars, donc un mois après celui de Séverine, elle est arrivée très somnolente. Elle a été interpellée simplement par les chansons, et par les voix de femmes principalement. Le reste, aucune réaction. Lorsque, c'était Nora Jones sur le bilan dont vous avez parlé, les yeux se sont ouverts quand elle a entendu cette voix. Elle a cherché du regard d'où venait la source sonore. Et les lèvres ont bougé avec une faible intensité sonore qui en sortait. Elle a essayé d'accompagner ce qu'elle entendait. Par contre, aucune verbalisation de son ressenti, rien du tout. Donc j'ai décidé de mettre en place un travail sur deux cycles de séances autour de chanteuses, puisque c'est les voix de femmes qui ont bien fonctionné. Après, on travaille souvent avec les personnes âgées sur les 20 ans de cette personne. Qui est-ce qui a ses 20 ans ? Surtout avec des démons cartonnés à l'époque, on va dire. C'était Edith Piaf. J'ai pris Edith Piaf parce qu'on est sur l'après-guerre. Elle avait à peu près 25-30 ans. Et j'ai pris quelqu'un de plus ancien à l'avant-guerre, Berthe Silva, pour ceux qui connaissent. C'est très ancien, c'est des années 30. Et on est dans deux voix de femmes et à deux époques différentes. Le but étant de travailler avec une mise en relation autour de ces chanteuses. On a vu en équiperie disciplinaire au niveau de l'horaire de la séance, on a décidé de travailler après la sieste, l'après-midi, l'horaire où elle est le plus éveillée dans la journée. Bon, ça n'a pas trop marché dans un premier temps parce qu'elle alternait des séances où elle était très somnolente et des séances où elle était vraiment en phase de déambulation, en phase très active. Alors, lorsqu'elle était en phase plutôt somnolente, sur Piaf, et pas sur Silva, sur Piaf, on a eu des fredonnements qui sont apparus sur les refrains. Pas d'âme, pas d'âme principalement. Et je ne regrette rien, il me semble. Avec stimulation de ma part, c'est-à-dire que c'est moi qui accompagnais le morceau qu'on entendait, je chantais en même temps et j'essayais de la regarder, d'attirer le regard et d'essayer d'avoir quelque chose en répondant. Sur les phases où elle était plus active, plus déambulante, il faut savoir qu'elle arrivait quand même à canaliser son attention sur la musique et qu'entre 20 et 30 minutes, cette dame était assise avec une bonne relation autour des chansons. Et on arrivait à échanger autour de ces différentes chansons. Cycles 3 et 4, on arrive à la fin du mois de juin, j'ai augmenté le travail de mémorisation autour des textes de chansons, avec ouverture sur des voix d'hommes. J'ai rajouté Tino Rossi pour voir si on reste dans la génération. Et ça a bien fonctionné. Les refrains sont là. Au lieu de fredonner, elles chantonnent de plus en plus. On a une voix un petit peu plus intéressante. Et quelques couplets qui reviennent également. Moins de phases de sonnolence, moins de logoré, parce qu'elle était dans mieux, 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 mieux. Là, on arrivait vraiment à mieux comprendre ce qu'elle disait. Enfin, entre guillemets, par contre, c'était pas souvent cohérent. La relation de confiance est progressivement mise en place. Quand j'arrive, elle ne connaît pas mon prénom. Par contre, elle me sourit et me suit immédiatement. Cycles 5 et 6, on est sur l'été. On continue sur ce travail autour de Piaf. Sylva et Tino Rossi. Et j'ai rajouté Jean Dassin et Michel Sardou. Donc là, on est passé un cran au-dessus dans les années 60, 70, on va dire. Et là, ça n'a pas du tout marché. Rien du tout. Ce qui veut bien dire, ce qui montre que cette maladie, au bout d'un certain âge, la mémoire ancienne marche bien. Et la mémoire un peu plus récente en a beaucoup plus de mal. Parallèlement à ça, on a continué notre travail autour de Piaf, vraiment qui a été le fil conducteur avec cette dame. Augmentation de la durée des séances. On est passé à 30-40 minutes. Aucune dérégulation. Les mimiques de plus en plus souriantes. Le jeu de regard plus complice. La compréhension des consignes est plus facile. Je ne suis plus obligé de répéter 3-4 fois la consigne. Une fois, ça suffit. Et j'ai eu la première apparition d'un j'aime ou j'aime pas. C'est cohérent par rapport à la situation. Est-ce que le secte, on est au mois de septembre, on en est là. Alors aujourd'hui, on envisage de passer cette dame en groupe. Quand je dis groupe, c'est 2-3 personnes, pas plus. Pour essayer d'augmenter ces verbalisations qui viennent juste d'apparaître. Et essayer d'augmenter les échanges avec d'autres personnes, d'autres participants. Également, augmenter ce travail de mémorisation des textes. Les refrains sont là. Il faut qu'on appuie un petit peu sur les couplets maintenant. Et inciter la verbalisation d'un souvenir associé qui, pour l'instant, n'est pas du tout apparu. Je constate donc aujourd'hui que la communication et la relation se sont considérablement améliorés au sein de ma prise en charge. C'est également ce que constate l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Je n'ai eu aucun refus en 6 mois de prise en charge. Elle a toujours accepté de venir en séance. L'équipe la trouve plus communiquante, une humeur plus gaie dans l'ensemble. Il faut savoir qu'elle a un suivi en musicothérapie, mais également un suivi en psychomotricité avec un walkie-talking 2 fois par semaine. Des séances de kiné où elle fait du step avec le kiné. Et elle participe au groupe ASA, qui est une activité de stimulation adaptée, deux heures par semaine, l'après-midi. Et donc ça, c'est dirigé par la psychomote et une animatrice. Voilà, donc je vais conclure. Je n'ai pas le temps, donc je vous aurais bien parlé d'autres personnes. Je vais conclure sur conclusion. La musicothérapie est un nouveau corps de métier en gériatrie. On a une approche relationnelle différente, nous musicothérapeutes. On invite la personne âgée à recouvrir le plaisir de l'émotion à travers une rencontre sonore. De par cette spécificité et cette originalité, on s'inscrit dans le projet global de l'institution qui a pour objectif d'apporter à la personne âgée une qualité de vie et un bien-être optimal. On écoute les attentes de l'équipe pluridisciplinaire. On prend en compte les besoins propres du patient à son épanouissement. Ce qui va me permettre au musicothérapeute de mettre en place un objectif thérapeutique en commun accord avec l'équipe et le patient. On tient compte du ressenti de la personne. Une évaluation est faite régulièrement afin de percevoir une évolution et où elle se situe par rapport à ses objectifs thérapeutiques. Ce suivi se fait par écrit et par oral. Un oral en équipe. Par écrit, on a un logiciel qui s'appelle Osiris, sur lequel tous les soignants ont accès. L'importance de ces transmissions est d'avoir un échange continuel avec les équipes afin d'adopter une attitude commune. Tous les bénéfices qu'apporte la musicothérapie à la personne âgée, ou la personne en général prise en charge, se fait grâce à ce travail d'équipe, j'incite vraiment là-dessus, et au regard que nous rapporte l'équipe pluridisciplinaire sur cette personne. Nous allons faire des choses en séance qui vont être faites également par les psychomotriciennes ou par les autres corps de métier. Et c'est l'échange qu'on va avoir tous ensemble, le regard de chacun qui va faire qu'on va vraiment améliorer la prise en charge globale pour le patient. Voilà, donc je vous laisse, je terminerai sur cette phrase. de travailler en harmonie pluridisciplinaire, c'est collaborer, coordonner les compétences de chacun en apportant un regard supplémentaire et différent sur le résident. Ceci permet de concevoir une meilleure prise en charge globale. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci. 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 Merci.